Oui, mais... Êtes-vous pris dans le piège de oui, mais? Allons transformer nos oui, mais en oui, car. Oui, car, c'est important pour moi. Donc, des fois, on reste pris dans ce piège-là. Oui, mais, j'ai un horaire trop chargé. Oui, mais, j'ai pas le temps. Oui, mais, un autre tantôt quand mes enfants vont être plus vieux. Oui, mais, hein, on les connaît, tous ces oui, mais-là. Par contre, comment est-ce qu'on sort de ce piège-là? On se réfère à nos valeurs et nos croyances. Comme exemple, moi, je transforme mes oui, mais en oui, car. Oui, car, c'est important pour moi. Oui, car, je valorise le perfectionnement professionnel, comme exemple. Donc, quand quelqu'un me demande de faire quelque chose comme une formation ou quelque chose que peut-être je ne peux pas rentrer dans mon horaire, j'essaie de prioriser en me référant à mes valeurs et mes oui, mais deviennent des oui, car. C'est important pour moi. Merci. Merci. Merci.